Juliette fait un cauchemar « Maman, au secours, il y a un loup là devant moi ! » crie Juliette dans son lit « Allume ta petite lampe, il disparaîtra ce n'est qu'un cauchemar » répond Maman de sa chambre « C'est pas un cauchemar, c'est un loup tout noir et avec la lumière, il va mieux me voir et il va me croquer toute crue Oh, il a disparu ! Papa vient d'allumer le plafonnier et Juliette saute dans ses bras « Tu as fait un mauvais rêve, ma Juliette Allez, une petite histoire et ouste sous la couette » « Et s'il est caché derrière l'armoire, laisse-moi la grande lumière, s'il te plaît, papa » « Non, ma puce, tu as déjà ta veilleuse pour ne pas être dans le noir ne crains rien, on est là » « Juliette, qu'est-ce que tu fais là ? » « Je ne veux plus dormir dans mon lit, j'ai peur qu'il revienne le loup, je veux dormir avec vous » « Ça pristit, il n'y a pas moyen de dormir ici » « Bon, allez, viens nous raconter ton cauchemar » Juliette, ravie, se faufile entre papa et maman « Alors, c'était un loup abominafreux, avec des yeux jaunes et des moches dents » « Mais papa, tu n'écoutes rien, tu ronfles déjà comme un gros panda, c'est pas sympa » « Et toi, maman, tu as tout entendu ? » « Bien sûr, Juliette, il a l'air très féroce ton loup » « Maintenant, écoute mon histoire à moi » « Il était une fois un loup nommé Pataclou, qui avait peur de tout » « Du vent, des souris, de l'orage, des araignées, des... » « Même des petites filles ? » « Oh oui, surtout des très courageuses » répond maman en baillant « Allez, ma gronde, un gros bisou et hop, retour dans ton petit lit » Juliette, en passant, attrape sa baguette magique « Comme ça, maman loup à moi, il n'osera plus venir » « Et s'il vient quand même, je le transforme en salsifi, en macaroni, en vache qui rit, en bouillie de riz » « Et s'il vient quand même, je le transforme en salsifié » « Et s'il vient quand même, je le transforme en salsifié » « Et s'il vient quand même, je le transforme en salsifié » Merci.